... Bonjour, aujourd'hui dans l'Escalator, je reçois Jean-Xavier Delestrade, réalisateur du film Sur ta joue ennemi, et Robinson Stévenin, qui est le comédien principal. Ce film, c'est l'histoire de Julien, qui a 28 ans, qui sort de prison après 13 ans de détention, qui va donc réapprendre à vivre dans une société qu'il ne connaît pas, et qui va surtout essayer de reconquérir une femme qui l'obsède, Émilie. C'est l'histoire de deux jeunes dont la vie s'est un peu arrêtée en cours, qui sont liés par un passé violent et innommable, et qui vont donc se réappréhender. C'est surtout le parti pris d'un réalisateur qui décide de ne pas choisir la facilité, et de ne pas tout expliquer. Et donc, ce réalisateur, c'est Jean-Xavier Delestrade, qu'on retrouve tout de suite avec Robinson. Salut, messieurs, ça va ? On fait un petit tour d'Escalator, même si c'est bondé de monde ? Pourquoi pas ? Bon, c'est parti. Alors, attention, il y a du monde. Dans un premier temps, je voulais te demander, Jean-Xavier, le personnage principal, à un moment donné de sa vie, est passé à l'acte de manière assez violente et inexpliquée, et tu dis que tu n'aurais pas fait ce film si ce fait divers sur lequel tu as basé ton histoire avait trouvé des raisons à ce passage à l'acte. Pourquoi est-ce que c'était si important pour toi qu'on ne puisse pas expliquer ? Est-ce que tu as une dent contre la psychanalyse ? Non, je ne suis pas dedans contre la psychanalyse, mais je pense qu'un tel acte qui est aussi insensé, aussi fort, aussi inouï, si on commence à l'expliquer, c'est pour, d'une certaine manière, on repousse la personne qui l'a commise. C'est facile de se dire que c'est un monstre parce que, justement, on va trouver des réseaux à son acte. Si on ne trouve pas des réseaux à son acte, forcément, ça veut dire que l'absurde, paradoxalement, ça nous le rend plus proche de nous. Ça nous le rend plus proche de nous. Ça l'humanise. Ça l'humanise. Alors, Robinson, je voulais te demander, comment on travaille justement quand on bosse sur un personnage qui est passé à l'acte, mais sur lequel on ne peut pas trouver d'explication, de raison, etc. Comment on bosse sur un personnage comme ça ? Comment on base son travail de comédien, finalement ? Avec plein de doutes, plein de questions qui resteront toujours sans réponse, qui sont finalement les questions du personnage. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Et de manière assez intérieure, le plus intérieur possible, en essayant de... On a tous toujours tendance à vouloir chercher des explications. et c'est plus difficile de se plonger dedans et de vivre au plus vrai, au plus proche de ce qu'on ressent, même si c'est dans... Enfin, moi, je ne connais personne qui ait commis un tel acte dans sa vie. Donc, il n'y a pas vraiment d'outil de comparaison possible. Voilà. Donc, après, c'est un travail de... On se lance, quoi. D'accord. Alors, autre chose, tu as pris le parti dans le film de mettre, à un moment donné, des flashbacks du passé familial de Julien. Est-ce que, justement, par rapport au parti pris de ne pas tout expliquer, c'était pas un peu risqué ? Parce que, finalement, dans ces scènes, on est tenté, en tant que spectateur, de se dire, « Ah, mais finalement, la mer, elle n'est pas bien, les scènes ne sont pas joyeuses, etc. » Est-ce que c'était pas un peu risqué ? Non, c'était pas risqué. C'est justement pour que... Bon, d'abord, c'est pas les flashbacks, c'est le regard de Julien, puisque ce sont des vidéos qu'il a filmées, que lui a faites. Donc, d'une certaine manière, c'est presque des faits présentés comme objectifs. Mais ça permet aussi aux spectateurs de rentrer dans le film. Ils se posent toutes les questions. Il n'y a rien à voir et il y a des milliers de choses à voir en même temps. Et chacun va se focaliser sur un petit détail, sur une manière de parler, sur la manière dont tu as une fourchette. Chacun y voit ce qu'il veut, finalement. Voilà, chacun va pouvoir y voir. Alors, on est à la fin de l'escalator, qui a été super mouvementé, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas confortable. Donc, on arrive à la chute, qui est un petit rituel qu'on a mis au point avec Gérard, le cadreur. Donc, vous allez devoir... C'est pas la chute de l'escalator. Gérard, on a quoi dans la chute aujourd'hui ? Alors, on a la question que tu te poses. On a évidemment la question du cadreur. Et on a également la question casserole. Alors, la question casserole, je crois qu'elle est pour Robinson, c'est ça ? Ah, voilà. C'est toi qui la poses ? Non, non, c'est toi. C'est moi. Alors, la question casserole, bon, elle est pas bien méchante, cette question casserole, mais est-ce que c'est pas un peu la honte, finalement, de savoir que Jean-Xavier, au début, c'est pas toi qui voulait pour ce film ? Non, alors ça, c'est plutôt... c'est pas du tout la honte. C'est au contraire, c'est super content que tout d'un coup, ça tombe sur toi. Par contre, après, ce qu'il y a de drôle, c'est que forcément, dans le cinéma, on se recroise toujours. Donc, moi, j'ai bossé, après, avec des gens qui ont passé les essais pour le film de Jean-Xavier, que ce soit des mecs, pour le personnage de Julien, ou des filles, parce qu'après, on a fait des essais avec plusieurs personnes. C'est plutôt les boules pour eux, finalement. Bah, c'est... c'est... Oh, putain, toi, je te retiens. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que la roue tourne. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon pote, je lui dis, tu sais quoi, là, c'était moi, la fois d'après, ce sera toi. Voilà, je crois qu'il y a... Bon, pour la petite histoire, je crois qu'il y a De Niro et... De Niro et qui ? Et Pacino. Ils n'ont pas arrêté de s'échanger les rôles, les machins et tout ça, donc, je ne sais pas. On va leur demander à eux, c'est quoi leur casserole, hé. La comparaison ! Bah, attends, mais un minimum, on se la raconte. Bon, pour ce... avant de se quitter, est-ce que vous voulez bien me dédicacer cet escalator ? Chacun votre tour, bien sûr. Juste derrière vous. Alors, donc, c'était l'escalator de Jean-Xavier De Lestrade, réalisateur du film Sur ta joue ennemi, et de Robinson, qui est le comédien principal de ce film. On se retrouve très prochainement pour un autre escalator, j'espère un petit peu moins frileux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada